Alors Amélie, si on met le Burkina Faso sur un terrain de football, ce à quoi ça ressemble, c'est quoi ? Ça veut dire que tu as une partie du terrain qui est occupée par 20 millions de Burkinabés et tu as une partie du terrain qui est occupée par quelques terroristes. Mais ces quelques terroristes-là sont tellement forts, ils causent tellement de dégâts qu'ils sont arrivés à occuper 50% du terrain. Et ils causent beaucoup de torts aux 20 millions de Burkinabés qui sont sur l'autre côté du terrain. Mais cela est rendu possible, Amélie, parce que parmi les 20 millions de Burkinabés, on a des joueurs qui ne jouent pas francs-jeux, on a des joueurs qui marquent des autogols, qui sont des koundé d'or en matière d'autogols, on a des défenseurs qui sont mal chaussés. Ce n'est pas aussi de leur force parce que c'est un problème de moyens. L'encadrement technique, il y a un souci. Amélie, on est dans une situation où les supporters ne savent pas ce qu'ils veulent souvent parce qu'ils veulent quelque chose et son contraire. On est dans une situation où l'entraîneur fait tout pour essayer de préserver le nez de tout le monde, mais c'est compliqué. On a même vu qu'il y a quelques jours, il y a un de nos anciens sélectionneurs qui a même demandé pardon à toute l'équipe et à tous les supporters. Et Amélie, ce qui est grave, c'est que les commentateurs de ce match-là, les commentateurs de ce match-là se retrouvent tous les week-ends à la télévision pour essayer de faire des analyses du match. Alors là, souvent, il y a des analyses qui s'apparentent même à du terrorisme parce que le terrorisme, ce n'est pas seulement des armes qui tirent, même le verbe, le verbe terroriser des gens. Donc du coup, parmi les supporters, tu sens vraiment que l'adrénaline commence à monter et les supporters sont paniqués parce qu'à un moment donné, les supporters se sont rendus compte que l'arbitre même qui est sur le terrain, l'arbitre même a perdu tous ses moyens. L'arbitre ne sait pas à quel moment le match va finir. L'arbitre ne sait même pas nous dire si c'est la première mi-temps ou si c'est la deuxième mi-temps, on est en train de jouer. Donc du coup, on est dans une situation où chacun se cherche. Tout le monde cherche à préserver son nez. Attrapons nos vivants. Merci d'avoir regardé cette vidéo !